Il y a la question orale. Le député de Timiskaming pose une question au ministre des Finances et j'espère qu'il est prêt à répondre. Hier, le président du PDG de la Chambre du Commerce a parlé de l'élimination du contrat avec les magasins de bière. D'après lui, c'est une approche miope. Est-ce que le ministre est d'accord ou est-ce qu'il va décrire les membres de la Chambre du Commerce? Est-ce qu'il va décrire les membres de la Chambre du Commerce comme des gens qui ont des liens? Nulle part au monde est-ce qu'on donne des avantages aux dépens des consommateurs? Les trois géantes, ce sont des compagnies pour bénéfices. La plupart des Ontariens ne savent pas que le magasin n'appartient pas au gouvernement, mais appartient par trois géants industriels. Et le gouvernement libéral leur a fait cette fleur. C'est une excellente urbaine pour l'industrie de la bière. Question complémentaire. Rock Ross n'est pas seulement le président de la Chambre du Commerce, il est aussi un ancien candidat conservateur. Le ministre va se joindre aux gens qui se préoccupent du fait que des centaines de millions de dollars qu'ils veulent dépenser sera à mieux dépenser. Est-ce que le ministre va réfléchir à nouveau quant à ses projets? Le ministre des Finances, M. le Président, nous avons fait la promesse de mettre les gens en premier pour donner aussi un plus grand choix. Nous sommes ouverts pour les emplois, les affaires et depuis notre arrivée au pouvoir, plus de 170 000 nouveaux emplois ont été créés et l'agence Wittsbonne nous a donné un surclassement. Et c'était après avoir lancé la législation, le magasin de la bière sait que ne doit pas continuer avec une législation qui date d'un ancien gouvernement qui garde les prix très élevés et ne permet pas aux entrepreneurs en matière de bière de rentrer dans le marché. Avant, le gouvernement s'attaquait à leurs ennemis. Et maintenant, c'est leurs amis, sans parler des millions d'Ontariens qui veulent avoir une salle de classe plus petite et plus de traitement de patients dans les corridors. Ils brisent des contrats. Comment est-ce qu'ils peuvent le faire? Briser un contrat est une approche mi-offre. Est-ce que le gouvernement va s'en rendre compte et annuler ce projet aujourd'hui des finances? Encore une fois, nulle part au monde. Est-ce qu'il y a un gouvernement qui donne des avantages spéciaux aux plus grandes compagnies de bières? Les trois géants sont là pour du profit. Il faut se demander pourquoi est-ce que ces multinationales s'opposent à la vente de la bière dans les magasins. C'est grâce aux aubaines reçues par le gouvernement libéral. Nous allons créer des emplois et ajouter des fonds à nos covres. Et ces gens devraient plutôt se joindre à nos merci beaucoup. Question suivante. Députée de Brampton Centre, question à la ministre de la Santé. Le Premier ministre ne peut pas ou ne veut pas répondre aux questions. Alors je pose la question à la ministre hier. Elle a rejeté un rapport qui parlait des coupures comme si c'était des questions de comptabilité. Est-ce que la ministre peut nous expliquer ce qui sera coupé, ministre de la Santé? Et nous augmentons nos dépenses. Nous dépensons 1,3 milliard de dollars de plus. Et nous ajoutons 174 millions de dollars pour la santé mentale, 384 millions de dollars en frais d'exploitation. Et nous modernisons notre système et le transformons tout en se faisant. Dans son rapport, le bureau de la responsabilité financière est clair. Nous ne pouvons pas nous servir de ce montant du budget de 2019. Et car la province a jugé que ces renseignements sont d'un bilan du groupe parlementaire. Le gouvernement ne va pas nous dire quelles seront les compressions budgétaires. Dans ma circonscription, il y a des patients qui sont traités dans les couloirs. Ces patients veulent savoir où est-ce que le gouvernement va trouver 2,7 milliards de dollars en compression budgétaire dans la santé. À la ministre de la Santé, encore une fois, je peux vous dire que nous augmentons le financement de 1,3 milliard de dollars dans toute la province. Nous effectuons des changements. Nous modernisons le système. Nous voulons faire en sorte que notre système soit axé sur les patients. Ainsi, les gens peuvent accomplir des services regroupés. Nous passons en revue les dépenses au comité du budget des dépenses. Vous pouvez venir nous voir. Vous pouvez écouter les explications au comité. Nous passons en revue les questions de l'opposition officielle à propos des dépenses. Les dépenses augmentent et ne diminuent pas dans la santé. Dernière complémentaire. Monsieur le Président, la ministre de la Santé doit savoir que vous n'êtes pas sur la bonne voie. Comme protectrice des patients, elle a vu des patients attendre dans les couloirs et a écouté des infirmiers et des infirmières lui parler de leurs préoccupations. Elle sait que cette compression de 2,7 milliards de dollars aura des effets dévastateurs. Au lieu de défendre les patients, elle envoie des photos de gazouilles devant les dépanneurs. C'est un gâchis. Pourquoi est-ce que la ministre refuse de dévoiler la compression budgétaire en santé de 2,7 milliards de dollars? Au ministre de la Santé et des Soins de longue durée, encore une fois, il est clair, je suis au comité du budget des dépenses pendant six heures de plus. Si vous avez des questions, venez nous voir. Les députés de votre parti posent des questions à propos de l'argent dépensé. Il est très clair que nous avons une augmentation des dépenses et vous, vous avez voté contre. Nous augmentons les dépenses. Nos services sont plus regroupés. Je peux vous dire, M. le Président, que comme protectrice des patients, ce que j'ai entendu quotidiennement, c'est à quel point les gens se sentaient déconnectés des services. Une fois que les personnes avaient leur congé de l'hôpital, ces personnes devaient trouver leurs propres services et soutiens. Les services de soins de longue durée, les services en résidence, s'il n'y avait pas de connexion, nous allons établir des liens entre les patients et leurs services. Merci. Prochaine question, député de Kiwatinong. Miigwetch, M. le Président. Ma question est de savoir, et je pose la question à la ministre responsable, à la ministre déléguée à la condition féminine, le rapport de la commission d'enquête et demande 231 recommandations. Nous remercions les familles d'avoir partagé leurs histoires déchirantes afin d'améliorer la vie des femmes autochtones et des filles autochtones également. Les rapports précédents et les commissions ont fait plus de 1200 recommandations à différents paliers du gouvernement afin de faire face à la question de violences auxquelles font face les femmes et les filles autochtones. Monsieur le Président, combien de ces recommandations vont être mises en œuvre par l'Ontario? À la ministre responsable de la condition féminine, merci à mon collègue d'avoir soulevé une question très importante. C'est une question qui suscite beaucoup d'émotion. Hier, j'étais là et nous avons accepté ce rapport. J'étais heureuse d'être la seule représentante qui a accepté les recommandations avec notre chef, Rosanne Archibald. Nous travaillons sur plusieurs recommandations. Nous continuons à travailler avec notre homologue fédéral, avec le C92 et le principe de Jordan. Nous allons faire en sorte d'avoir une voix robuste au ministère des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. J'ai hâte de travailler avec le député d'en face lorsqu'il va nous proposer ces questions très importantes. J'aimerais ajouter ceci. Hier, lorsque j'ai écouté la grand-mère de Tina Fontaine, une jeune fille qui avait 15 ans, lorsqu'elle a été assassinée au Manitoba, eh bien, je peux vous dire que c'est une des choses les plus déchirantes que j'ai vues. C'est la raison pour laquelle ce gouvernement s'engage à appuyer nos consoeurs autochtones. Arrêtez le chronomètre. À l'ordre. Reprenez le chronomètre. Question complémentaire. J'aimerais remercier la députée de sa réponse, mais nous devons comprendre que les choses n'ont pas changé depuis des générations et des générations, et les gens le vivent au quotidien. Ce n'est pas suffisant d'accepter un rapport de l'enquête et de dire que le gouvernement va écouter. Les peuples autochtones s'attendent à des actions et à des changements systémiques, monsieur le Président, des changements tels que l'élimination du financement aux Autochtones et l'élimination du défenseur de l'enfance ne représente pas de l'appui. Ces compressions budgétaires menacent la vie de notre peuple. Est-ce que le gouvernement va annuler ces compressions budgétaires suite aux recommandations d'hier? Est-ce que ce gouvernement va nous offrir un financement pour des programmes de prévention afin de contrer la violence contre les femmes et les filles autochtones et d'offrir des programmes de soutien pour les victimes? Applaudissements Veuillez vous asseoir. La ministre doit répondre. Merci beaucoup. J'apprécie la question. Il y a des moments où vous êtes témoin de ce type de moment, lorsque nous avons parlé des femmes disparues et assassinées, ainsi que des personnes de la communauté LGBTQ. Laissez-moi vous dire ceci aux députés d'en face. Nous allons identifier un défenseur pour les adultes et les jeunes. Nous avons des sociétés d'aide à l'enfance dirigées par des Autochtones. Je viens d'approuver une de ces sociétés d'aide à l'enfance. Nous allons continuer notre collaboration avec notre système de bien-être des enfants dirigé par des Autochtones en Ontario. Nous avons l'occasion de travailler avec le gouvernement fédéral sur le projet de loi C-92, dans la mesure où ce dernier ne diminue pas nos normes. Nous allons créer une table ronde dans les prochaines semaines. J'en suis très emballée. Je vais faire une annonce très bientôt. Et en ce qui a trait à la diminution de la pauvreté, nous prenons ces réformes au sérieux et nous sommes en train de consulter les Premières Nations. C'est un enjeu très important. Chaque personne devrait être au courant de cela. Nous devrions défendre nos consoeurs autochtones, alors que ces personnes font face à un racisme systémique dans tout le pays. Prochaine question. Député de Haldeman, North Fork. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Les métiers sont tout à fait essentiels à notre économie et pourtant, il y a des emplois, beaucoup d'emplois qui ne sont pas comblés. Il y a des employeurs dans ma circonscription qui sont frustrés, il y a des règlements étouffants, il y a trop de bureaucratie créée par l'ancien cadre des corps de métier. Il y avait un manque d'action de la part du gouvernement précédent pour les corps de métier. Je peux vous dire que la semaine dernière, j'étais heureux de savoir que notre ministre de la Formation et des collèges et universités a annoncé la modernisation des corps de métier. Nous sommes emballés d'avoir un gouvernement qui prend au sérieux les corps de métier. Est-ce que le Premier ministre peut nous parler de l'importance de cette stratégie et comment cette stratégie va aider l'Ontario à être propice aux affaires et propice à la création d'emplois? La question, Premier ministre. Monsieur le Président, merci à cette vedette de Haldeman Norfolk. Écoutez, j'étais dans sa circonscription. Les gens l'adorent. Mais, Monsieur le Président, merci au ministre de la Formation et des collèges et des universités, ainsi que son adjoint parlementaire, ainsi que le député de Northumberland, Peterborough Sud. Merci. 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 Nous appuyons les corps de métier de première ligne qui travaillent fort et grâce au budget de 2019, nous avons adopté la loi sur la modernisation des corps de métier, ce qui va diminuer la bureaucratie, faciliter les programmes et aider à faire la promotion des corps de métier. Merci. Intervention du Président. Merci beaucoup. Question complémentaire. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Je suis heureux de savoir que nous prenons des décisions importantes sur le cadre des corps de métier. Je suis ignoré pendant 15 ans par le gouvernement libéral. Je suis déçu que les néo-démocrates ne voulaient pas soutenir notre budget pour diminuer le fardeau. Il est clair que notre gouvernement écoute et notre stratégie va diminuer la bureaucratie, faire la promotion de carrière, ouvrir, faire de l'Ontario une province propice aux affaires. Nous savons que d'ici 2021, un emploi sur cinq sera dans les corps de métier. Mais nous savons également qu'il y a de nombreux baby-boomers qui prennent leur retraite. Je suis très fier du fait que ce gouvernement reconnaisse ce besoin urgent et d'ouvrir des carrières bien payées pour les jeunes personnes. Est-ce que le Premier ministre peut nous parler davantage de sa stratégie pour les corps de métier? Encore une fois, au Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier le député de sa question. Monsieur le Président, le député a tout à fait raison. Notre gouvernement agit afin de diminuer la bureaucratie et les fardeaux sur les corps de métier. Cela fait partie de notre stratégie, c'est-à-dire de faire passer nos corps de métier d'abord. Notre gouvernement investit 18,1 millions de dollars dans les programmes d'apprentis afin d'aider à préparer les ontariens qui travaillent fort à des carrières dans les corps de métier, Monsieur le Président. Nous investissons 12,2 millions de dollars pour appuyer le programme des apprentis des jeunes afin d'aider les étudiants en 11e et 12e année. Ces jeunes pourront avoir une idée des corps de métier tout en obtenant des crédits à l'école. En investissant dans les emplois, notre gouvernement tient ses promesses, c'est-à-dire que nous voulons que l'Ontario soit propice aux affaires et propice à la création d'emplois. Il est honteux de voir que les néo-démocrates ont voté contre ces mesures. Intervention du Président. Arrêtez le chronomètre. Reprenez le chronomètre. Prochaine question. Député de Davenport. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adresse à la ministre de l'Éducation, compte tenu que le premier ministre n'a pas pu répondre à la question hier. Emily Jenkins est une prof de théâtre à l'école secondaire Perry Sound. Elle a été élevée dans cette collectivité. Elle y est retournée pour enseigner. Elle adore son métier. Mais après 12 ans, Emily a reçu un avis comme quoi son emploi est à risque à cause des compressions budgétaires dans l'éducation de ce gouvernement. Elle a dit au journal que sa famille se serre la ceinture et pense même à vendre sa maison. Non, cette histoire n'est pas unique. 240 enseignants ont été déclarés redondants et seulement 37 sont rappelés à cette école. Est-ce que la ministre va prétendre que ces compressions budgétaires ne vont pas mener à des pertes d'emploi à la ministre de l'Éducation? Merci beaucoup, M. le Président. Je dois vous dire ceci. Je ne peux pas croire que la députée d'en face, chaque jour, prend la parole et perpétue des choses insensées. Je sais qu'elle a fait attention à ce qu'elle a dit, car elle sait très bien que les enseignants dans toute la province, cela se fait chaque année, c'est 82 enseignants avec le conseil scolaire de Langton qui croyaient ne pas avoir d'emploi et ces rumeurs sont perpétuées par la députée d'en face. Eh bien, devinez quoi? On les rappelle tous, ces enseignants. Le conseil scolaire catholique de Toronto est ravi d'annoncer aux médias sociaux que 100 % de leurs enseignants auront un emploi en septembre. Et la liste s'ensuit. Merci au conseil scolaire de l'Ontario qui choisisse de travailler en collaboration avec nous. Merci, intervention du Président. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Et croyez-moi, je préférerais ne pas avoir à poser ces questions chaque jour. Cette ministre va essayer de blâmer tout le monde, mais elle ne se blâme pas, elle, pour ces éliminations d'emplois. Ce sont des vraies personnes et des vraies familles qui doivent faire face aux répercussions de ces pertes d'emplois. À Toronto, 90 travailleurs des jeunes, 7 ergothérapeutes, 10 travailleurs sociaux, 14 spécialistes du langage et d'autres spécialistes ont perdu leur employeur. Nous savons que la santé mentale chez les jeunes doit être une priorité. Les étudiants n'auront plus de soutien à l'école. À une époque où les étudiants atteints sur le spectre de l'autisme, il y aura moins d'adultes qualifiés pour aider ces enfants autistes. Est-ce que la ministre va être responsable pour ce gâchis et renverser ces éliminations d'emplois dans nos écoles? À la ministre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. le Président. Écoutez, c'est flagrant. Venant de la députée d'en face, c'est une ancienne membre du conseil scolaire de Toronto. Elle le sait très bien. Elle le sait très bien. C'est un exercice qui se fait chaque année. La réalité est telle que nous investissons 700 millions de dollars de plus dans l'éducation. La députée d'en face l'a noté et l'a voté contre. C'est terrible. Ces députés d'en face disent toujours que le ciel ne tombe sur la tête. J'aimerais vous parler de nos accomplissements. Nous augmentons la sensibilisation et l'exposition aux technologies de l'information. Nous augmentons le financement pour la littératie financière, pour les mathématiques et pour les besoins spéciaux. M. le Président, la liste s'ensuit. Et pour terminer, l'Ontario a un gouvernement qui croit en l'éducation. Merci, intervention du Président. Arrêtez le chronomètre. Le bruit augmente pendant la période des questions et je demanderai aux députés d'être à l'ordre. J'aimerais avoir une période des questions raisonnable. Reprenez le chronomètre. Prochaine question. Député de Dan Vallée-Est. Merci. Ma question s'adresse à la procureure générale. L'aide juridique a eu une élimination du budget de 30 %, ce qui a été décrit comme étant une situation cruelle. Mme la ministre, de nombreux Ontarians se fient à l'aide juridique. Lorsque j'avais 15 ans, ma famille s'est fiée à l'aide juridique lorsqu'on nous envoyait un avis d'expulsion. Si ce n'était pas pour l'aide juridique, ma mère célibataire et mes deux frères et moi nous orientaient dans la rue. Ces services protègent les familles. Et pourtant, en réaction à ce chaos, le premier ministre a confirmé qu'il va garantir à toute personne dans la province une aide juridique. Mais je me pose la question suivante. Comment est-ce que la procureure générale va s'assurer que tout le monde ait accès à l'aide juridique? La question est à la procureure générale. Merci, M. le Président, et merci aux députés d'en face de sa question. L'Ontario a le système d'aide juridique le plus exhaustif dans tout le pays. Le gouvernement de l'Ontario finance jusqu'à 433 millions de dollars à l'aide juridique. Je suis très heureuse de vous dire que l'aide juridique travaille étroitement avec mon ministère pour s'assurer que les services de première ligne seront disponibles pour ceux qui sont dans le besoin. Des familles telles que les vôtres qui ont besoin de conseils juridiques pourront quand même avoir des services juridiques. Nous travaillons étroitement avec eux et nous sommes ravis de dire qu'ils pourront offrir des services juridiques. Le gouvernement précédent avait dépensé 5 millions de dollars de plus sur l'aide juridique et les contribuables et les clients qui se fient à l'aide juridique n'ont pas vu une augmentation dans les services compte tenu du niveau de financement. Les contribuables de l'Ontario et les clients qui se fient à l'aide juridique verront une reddition de comptes. Merci beaucoup. Complémentaire. Merci beaucoup, M. le Président. Ce ne sont pas tous les Ontariens qui peuvent s'engager à un avocat à l'aide juridique nécessaire pour s'assurer que le gouvernement appuie les plus vulnérables. C'est de s'assurer que tous les Ontariens et Ontariennes puissent se défendre devant les tribunaux. Il y a des rumeurs comme quoi la procureure générale planifie faire rapport d'un système à l'américaine de défenseurs publics. Est-ce que c'est en effet le cas que l'on essaie de se rendre vers ce système américain? À la procureure générale de nouveau, merci beaucoup. Je ne sais pas exactement d'où provient ce renseignement. Je travaille pour une réforme de l'aide juridique, pour fournir une aide juridique aux plus vulnérables de notre société, comme nous le faisons depuis très longtemps. La priorité de notre gouvernement est de protéger l'essentiel. Les réseaux de la santé, l'éducation et la représentation juridique pour ceux qui ne peuvent se permettre d'en avoir une. L'aide juridique travaille de près avec mon ministère pour s'assurer que les services de première ligne nécessaires à la population soient là lorsqu'ils sont nécessaires. Et nous le ferons de façon durable. Nous travaillons de près avec les cliniques, avec l'aide juridique, les avocats, afin de nous assurer que l'on puisse travailler pour fournir ce travail qu'ils font depuis très longtemps déjà. Nous le faisons de façon durable. Et les rumeurs d'autres systèmes qui seraient implémentés en Ontario pour fournir une aide juridique différente s'en faut. Prochaine question. Député de Tobical Lakeshore. Merci, Monsieur le Président. Au ministre du Transport. Le ministre a présenté une loi très complète récemment. Et s'il est adopté, ce projet de loi inclura notre proposition de diminuer le fardeau administratif, épargner du temps et de l'argent aux entreprises et aux contribuables, et aider de faire en sorte que les routes ontariennes soient parmi les plus sécuritaires en Amérique du Nord. Nous avons un plan pour construire plus de transports en commun, qui fournira de meilleures possibilités à la population. À Tobical Lakeshore, le premier ministre a dévoilé notre vision historique de transports en commun, un plan pour le 21e siècle, une vision de 28,5 milliards de dollars pour augmenter le réseau de métro, pour que les gens continuent, puissent enfin se déplacer. On facilite la vie des gens, des entreprises dans la province en fournissant des services plus simples et plus rapides. Est-ce que le ministre peut nous mettre à jour sur la loi pour faire bouger l'Ontario? Le ministre des Transports. J'apprécie le travail de la députée de Tobical Lakeshore. Elle fait beaucoup de travail depuis 11 mois, près de 12 mois. Ce sera 12 mois ce vendredi. C'est incroyable de travailler avec elle. Et la députée a raison. Nous avons lancé la troisième lecture du projet de loi 117. Et si elle est adoptée, nous allons diminuer le fardeau administratif aux entreprises et aux créateurs d'emplois afin qu'ils puissent continuer à faire ce qui est le plus important, c'est de créer de l'emploi. Nous voulons transformer la façon dont le ministère des Transports interagit avec les entreprises de la province. Malgré tout ce que fait de bien cette loi, les néo-démocrates continuent de voter contre cette loi. Et j'espère qu'aujourd'hui, on étudiera cette loi et qu'on se rende compte à quel point elle est bien et qu'on défende les intérêts des Ontariés et Ontariennes en appuyant ce projet de loi. C'est un projet de loi qui diminue le fardeau administratif aux entreprises. Intervention du Président. Merci beaucoup. Complémentaire. Merci, M. le Président. Je remercie le ministre des Transports pour cette excellente réponse. J'ai bien hâte de voir la mise au voie sur la troisième lecture et j'espère que l'opposition fait la chose qui est appropriée et vote en faveur de ce projet de loi. Nous voulons construire des métros après 15 longues années où on n'a pratiquement rien vu être fait par le gouvernement libéral. La proposition de notre gouvernement fournira une vraie aide en ce qui a trait aux embouteillages sur la ligne 1. Nous allons déplacer deux fois plus de personnes que le plan original et nous le ferons à peu près au même prix. Nous savons que ce métro peut être construit d'ici 2029 et c'est l'objectif établi par la Ville. Nous allons livrer la marchandise d'ici 2027. Est-ce que le ministre des Transports peut nous en dire plus sur les avantages de la ligne Ontario? Encore une fois, le ministre des Transports. Je remercie la députée de cette question. Simplement, la ligne Ontario fournira une aide qui est nécessaire. Les gens en ont assez, des plateformes qui sont pleines, les trains comblés qu'il faut attendre à trois reprises pour pouvoir enfin se déplacer. Les libéraux ont voté en faveur d'une loi qui construira des métros dans cette province. Les métros seront construits dans leur circonscription. Ça n'a aucun sens de ne pas voter pour. J'espère que les députés de Rosedale de Toronto, Somme Toronto, Danford, Beaches Est, York, High Park, Don Valley Est, j'espère qu'ils prendront le temps de tenir compte des intérêts de leurs propres concitoyens et de permettre à ces métros d'être construits. Nous allons aller de l'avant construire ce projet. La Ville de Toronto sera avec nous. Pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas de l'opposition? Intervention du Président, arrêtez la pendule. Intervention du Président, à l'ordre. À l'ordre, en chambre. Redémarrer la pendule. Prochaine question, député de University of Rosedale. Merci. Au ministre des Transports. Monsieur le Président, depuis le début d'avril, on parle d'un plan de transport du côté du gouvernement comme si c'était déjà fait, non pas seulement quelques lignes écrites sur le dos d'une serviette de papier. Maintenant, on parle de la Ligne Ontario, même si le ministre lui-même a admis hier que le cas d'affaires n'est pas complet. On dit qu'il faut voir de vraies estimations et des plans concrets avant de pouvoir donner un seul dollar. Monsieur le Président, est-ce que le ministre s'attend à ce que les gens qui financent ce plan écrit sur une serviette de papier dépenseront de l'argent sans savoir combien ça coûtera et établiront des gares alors qu'on ne sait même pas combien ça coûtera? Le ministre, j'apprécie la question. Nous avons fait une annonce historique de 28,5 milliards de dollars pour construire le transport en commun nécessaire à cette ville et dans la région du Grand Toronto. Nous construisons la Ligne Ontario qui est nécessaire pour soulager la Ligne 1. Nous allons prolonger le métro jusqu'à Markham. Nous allons aussi élargir vers Etobico et l'aéroport. Après des années d'attente, Scarborough aura enfin cette Ligne à trois gares. Hier, le ministre des Infrastructures a fait une annonce et a demandé au premier ministre Justin Trudeau de nous traiter comme toute autre province et de nous donner le financement nécessaire à la construction de ce transport en commun comme il l'a fait avec la Colombie-Britannique. Mais alors que ce projet n'était pas appuyé par la ville, par la province, un an plus tard, c'était appuyé et on avait le cas d'affaires. Tout ce qu'on demande, c'est un traitement équitable. Je ne sais pas pourquoi la députée de l'autre côté ne veut pas construire de métro dans cette ville et la région du Grand Toronto et d'Hamilton. Je ne sais pas pourquoi le premier ministre Trudeau ne nous aide pas dans ce projet. Question complémentaire. Arrêtez la pendule. Redemarrer la pendule complémentaire. Au ministre des Transports de nouveau, ce gouvernement clame qu'il veut travailler avec d'autres paliers de gouvernement lorsqu'on parle de transport en commun. C'est fort venant d'un premier ministre qui a miné la ville de Toronto à chaque tournant et se saisit maintenant du réseau de métro. Le gouvernement fédéral ne veut pas s'embarquer avec le gouvernement puisque le gouvernement fait des compressions en premier et discute plus tard. Comment est-ce que le ministre s'attend à ce que les Ontariens ait confiance en ce gouvernement avec de grands projets d'infrastructures comme le transport en commun alors qu'on coupe les ponts avec les partenaires municipaux et fédéraux? Au ministre? Au ministre de l'Infrastructure? Le ministre de l'Infrastructure? Merci beaucoup. Et laissez-moi être complètement clair. Nous ne prendrons aucun conseil en matière d'infrastructures de Justin Trudeau et du gouvernement libéral. Intervention du président. Je dois entendre le ministre de l'Infrastructure dans sa réponse. Je demanderai à l'opposition de revenir à l'ordre. Le ministre de l'Infrastructure. Monsieur le président, nous avons envoyé 54 projets au gouvernement fédéral, 49 projets dans l'Ontario rural et les communautés du Nord à l'échelle de la province. Et comme le ministre des Transports l'a dit, cinq projets de transport en commun majeur sont dans la région du Grand Toronto et d'Hamilton. On s'attend à ce que tous les députés de cette Chambre défendent les Ontariens et Ontariennes. Justin Trudeau traite l'Ontario comme il traite toute autre province dans le pays. Comme le ministre des Transports l'a dit, le gouvernement fédéral a annoncé son soutien pour la ville de Vancouver avant même que le conseil de ville de Vancouver ait appuyé son projet en transport. Prochaine question. Député de l'ANARC, Frontenac, Kingston. Au ministre des Finances, c'est un aspect essentiel du budget de compiler tous les programmes par des estimations détaillées de chaque ministre qui seront ensuite rassemblés pour le budget total du gouvernement. Les budgets de dépenses sont des dépenses détaillées et sont votées en comité et référées à la Chambre. Je sais que c'est la première fois que le ministre des Finances dépose un budget et des budgets des dépenses détaillées. Ma question, c'est est-ce que le ministre a confiance que le budget est exact et ne contient pas d'erreurs et d'omissions ou est-il possible qu'il a fait passer la charrue avant les bœufs au ministre des Finances? Merci. Je peux vous dire que nous sommes très fiers du budget que nous avons déposé et qui a été adopté par ce gouvernement. On parle de protéger l'essentiel. Cela inclut les réseaux de la santé, l'éducation, les services sociaux et les services que veut recevoir la population ontarienne. Et c'est la raison pour laquelle nous avons investi 1,3 milliard de dollars de plus dans le réseau de la santé. On a vu 700 millions de dollars en augmentation au budget de l'éducation. Je l'ai dit plusieurs fois, je ne peux pas comprendre comment les néo-démocrates peuvent voter contre 90 millions de dollars pour 100 000 aînés qui recevront des soins dentaires gratuits. Je ne le comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi on ne veut pas appuyer plutôt notre budget. Député d'Essex, député d'Essex, à l'ordre. Complémentaire. Au ministre des Finances, de nouveau, le 26 mars, avant le dépôt du budget, la ministre des Services à l'Enfance et des Services sociaux et communautaires a dit, je cite, que sous les conservateurs, le financement de l'Ontario cette année serait de plus de 600 millions de dollars. Toutefois, son ministère ne demande que l'approbation de 331 millions de dollars qui se retrouvent sous le vote 702 du budget des dépenses. Que se passe-t-il lorsque la ministre n'était simplement pas au courant? Ou est-ce qu'il y a un déficit de cachet de 300 millions de dollars? Ou, trois, est-ce que le gouvernement veut utiliser le Conseil du Trésor pour définancer d'autres programmes pour combler l'écart? J'aimerais que le ministre réponde et me dise laquelle de ces options est appropriée. L'étavance du président à l'ordre. Au ministre des Finances, merci beaucoup. Nous avons été clairs le budget adopté par ce gouvernement intervention du président l'opposition à l'ordre. Je rappelle les indépendants à l'ordre. Le ministre a pu répondre. Merci, M. le président. Nous avons été très clairs. Le budget est très bien calculé. Toutes les économies et toutes les initiatives de rendement pour l'investissement ont été bien établies. Le budget 2019 établit notre plan complet et continuera de déployer une voie vers l'équilibre au cours des mois et des années à venir. Notre plan fait passer la population à l'avant-plan. notre budget est axé sur la population et nous continuerons notre voie vers l'équilibre tout en protégeant nos services de première ligne. Prochaine question, député de Markham-Tornhill. Monsieur le Président, au ministre des Transports, notre gouvernement a fait la promesse de rendre la vie plus facile aux Ontariens et Ontariennes en diminuant les embouteillages et en faisant bouger les gens plus rapidement. Nous protégeons l'essentiel. je sais qu'au cours des dix derniers mois, nous avons travaillé rapidement pour améliorer les services dans les régions. Cela inclut la plus grande augmentation dans les services sur la ligne Lakeshore-Est et Ouest et de fournir un service ferroviaire à Niagara Falls de Sainte-Catherine. Monsieur le Président, est-ce que le ministre des Transports peut mettre à jour la Chambre sur l'amélioration des services dans les régions? Au ministre des Transports. Merci beaucoup. Je remercie le député de Markham-Store Thornhill. Il fait un excellent travail pour l'élargissement de cette ligne de métro. Il a été un partenaire clé dans ce projet. Dans le budget 2019, nous avons annoncé notre engagement à aller de l'avant avec le programme de prolongement du réseau ferroviaire GO pour améliorer les services. La semaine dernière, le ministre de l'Infrastructure et mon adjointe parlementaire, Kimia Sermon, étaient présentes pour annoncer que notre gouvernement livrait la marchandise sur sa promesse d'aller de l'avant avec la prochaine étape de prolongation du réseau GO et qu'il y aurait maintenant que nous recevrions les demandes de propositions pour ce projet. Nous travaillons avec différents partenaires. Il y a différents groupes qui ont fait des soumissions. Nous voulons un système plus intégré, plus facile à naviguer. C'est ce que fera ce projet. Complémentaire. Merci, M. le Président. Je remercie le ministre de cette excellente réponse. C'est encourageant de savoir que notre gouvernement fait passer la population à l'avant-plan avec un programme de prolongation du réseau ferroviaire GO. Pendant des années, on a vu des embouteillages dans le réseau et sur les routes. Avec notre annonce, le gouvernement montre que nous sommes engagés à bien faire les choses et à permettre à la province de se déplacer, enfin. Est-ce que le gouvernement a les bons outils pour aller de l'avant, pour s'assurer que ce projet respecte les délais et le budget? Est-ce que le ministre peut nous en dire plus sur la façon dont notre gouvernement mettra ce projet sur les rails? Le ministre des Transports. Au ministre de l'Infrastructure. Je remercie le député de l'autre côté pour son excellente question et pour son leadership. Les embouteillages dans la région du Grand Toronto d'Hamilton est un problème de 11 milliards de dollars et a des conséquences sur la vie des gens. La semaine dernière, j'étais très heureux d'annoncer avec le ministre du Transport que notre gouvernement a lancé une demande de soumission pour le plus grand P3 dans l'histoire du Canada. Nous avons demandé au secteur privé de nous donner ces solutions les meilleures et les plus novatrices pour ce défi, de faire passer les gens du point A au point B avec un certain délai. Ce projet signifie des trains plus rapides, plus d'usagers et plus d'entretiens. Il fera en sorte que de se déplacer dans la région du Grand Toronto et d'Hamilton sera plus facile et plus simple. Le secteur privé fera de travailler avec le secteur privé en sorte qu'on diminuera les risques aux contribuables. On pourra fournir les programmes nécessaires aux gens. Et avec ce projet, on remet l'Ontario sur les rails. Merci, M. le Président. Cette question s'adresse à la ministre des Services à l'Enfance et des Services Socios et communautaires. Aujourd'hui, nous avons publié un rapport qui fait part des réactions des parents au changement du gouvernement au programme d'autisme. Et la réaction était la même sur les libéraux. Les parents nous disent qu'ils ne reçoivent pas l'aide dont ils ont besoin et ils ne font pas confiance à la capacité du gouvernement de dispenser les services dont ils ont besoin. Nous demandons donc la création d'un comité spécial qui aurait pour objectif de mettre en place un nouveau programme d'autisme. Le gouvernement a donc l'occasion de participer à cette activité non-partisane. La ministre est-elle d'accord que ce comité spécial doit être formé? La ministre des Services Sociaux et communautaires, c'est un plaisir de répondre à la députée d'en face. Je suis très heureuse que nous avons nommé une pannelle d'experts au sein du ministère et j'ai hâte de recevoir le rapport des neudemocrates. Je ne l'ai pas encore reçu. Je suis heureuse que l'ensemble des partis dans cette enceinte, y compris le Parti libéral, le Parti vert et des députés consommateurs ont participé à des tables rondes. c'est Marie Boutriano qui est présidente de ce comité. Nous avons eu des réunions téléphoniques ainsi que des sondages en ligne. Plus de 4 000 ontariens ont pu donner le rapport. Nous devons arrêter de jouer à la petite politique. j'ai nommé plusieurs de mes détracteurs à cette entité pour nous permettre de faire ce qui s'impose. Il y a un montant sans précédent de 600 millions de dollars. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Question complémentaire. Monsieur le Président, ce n'était pas il y a très longtemps lorsque le gouvernement a qualifié les parents frustrés de manifestants professionnels. Les parents qui se sont fait dire par les conservateurs qu'ils ne seraient pas obligés de manifester sous un gouvernement conservateur. Ces parents ont tenté à mettre prise de se faire entendre mais finalement ils sont muselés par les réunions privées du gouvernement. Les familles ne font plus confiance au gouvernement ni à la capacité de la ministre de faire ce qui s'impose. C'est pour ça que nous demandons un comité spécial indépendant non-partisan pour s'occuper de la mise en place du nouveau programme d'autisme. Le gouvernement doit faire preuve de transparence et de justice pour ce qui est de ces programmes. La ministre formera-t-elle de ce comité. Rincez-vous s'il vous plaît la ministre. Je suis très déçu par la question de la députée d'en face. C'est une question très partisane. Plus de 600 millions de dollars seront investis dans le programme d'autisme. Plus d'enfants auront accès au service et nous avons formé une pannelle d'experts. Marie Butriani, ancien ministre libéral, siège sur ce comité. Nous avons retiré le caractère partisan de ce panel d'experts. Nous investissons un montant 100 précédent pour soutenir l'ensemble des enfants autistes et ce qui me frustre c'est l'alormisme de la députée d'en face. Arrêtez la pendule. La députée de Hamilton Mountain à l'ordre. La députée de Hamilton Mountain à l'ordre. The House will come to order. les députés à l'ordre. Le député d'Ottawa-Westnepienne attend avec impatience sa question. Redémarrez la pendule. Le député d'Ottawa-Westnepienne. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique de la création d'emplois et du commerce. La semaine dernière, le ministre a annoncé des changements au crédit d'impôt pour multimédia numérique. Notre gouvernement s'attaque au fardeau administratif et simplifie la vie aux petites sociétés de ce secteur. En 2016, ce secteur employait environ 20 000 personnes. Les membres d'Interactive Ontario qui représentent les entreprises du secteur nous disent qu'ils vont engager des milliers de nouveaux employés au cours des prochains mois. Le ministre peut-il expliquer les efforts de notre gouvernement pour créer un climat qui favorise la prospérité de ces entreprises? Le ministre. Je remercie le député d'Ottawa-Westnepienne de son excellente question. On a fait une annonce très importante et on a consulté les représentants du secteur des multimédia numériques. C'est un secteur de 3 milliards de dollars par an. Ces entreprises créent des jeux vidéo, créent des solutions en matière de commercialisation numérique. En fait, on a beaucoup progressé depuis l'époque de Donkey Kong. Jean-Sylvain sur Manis, c'est le président de Snowden Studios, un développeur d'Ottawa. Il nous a dit que c'est tout à fait excellent. Les PME constituent 85% du secteur et grâce aux changements au crédit d'impôt, ces entreprises verront moins de formalités administratives. comme l'a dit le député, des milliers d'emplois à l'Ontario dépendent de nos efforts. Question complémentaire. Merci, M. le Président. J'apprécie la réponse du ministre. C'est toujours une excellente nouvelle lorsqu'on s'attaque aux formalités administratives des petites entreprises. Je suis heureux d'entendre parler des efforts du gouvernement pour aider les développeurs de jeux vidéo en faisant des investissements stratégiques que l'Ontario sera chef de file dans ce domaine. Nous allons créer et protéger des emplois à l'Ontario. Le ministre, peut-il nous dire davantage sur les efforts de notre gouvernement pour créer un climat dans ce secteur nous permettant d'attirer des investissements pour créer de la prospérité à long terme? Le ministre, je sais que le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport aimerait répondre à cette question. Le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport. Merci, M. le Président et merci de cette occasion de répondre à cette question très importante et merci aux députés de l'excellent travail qu'il fait. Je tiens à féliciter le ministre du Développement économique de son excellent travail visant à créer des emplois à l'Ontario. Nous avons plusieurs crédits d'impôt pour les livres et les jeux vidéo. Ces crédits d'impôt sont distribués par une entité provinciale qui s'appelle l'Ontario Cré. Ces crédits d'impôt permettent au secteur d'accéder au financement pour poursuivre son excellent travail. Nous sommes déterminés à nous attaquer aux formalités administratives pour les développeurs de jeux vidéo. Nous créons une pannelle d'experts pour ce crédit d'impôt afin de soutenir la création d'emplois. Question suivante, la députée de London Flanchard. Merci, Monsieur le Président. J'ai reçu un communiqué de presse de London Health Sciences Centre et j'aimerais qu'on page le livre à la ministre. Cette question s'adresse à la ministre de la Santé. Ce matin, London Health Sciences Centre a annoncé son plan budgétaire et ce n'est pas excellent. Il y aura 28 millions de dollars en compression, c'est-à-dire 2 % du budget. On a demandé au département de l'hôpital de trouver des économies de 2 %. La ministre, est-ce qu'elle croit toujours qu'elle n'apporte aucune compression à la santé? La ministre, la santé des soins de longue durée? La réponse, oui. Nous investissons 1,3 milliard de dollars de plus en santé. Nous investissons dans les premières lignes du risque de la santé. Il y aura 384 millions de dollars de plus pour les budgets d'exploitation des hôpitaux. Cela comprend une augmentation de 12 millions de dollars pour cet hôpital à London. Nous avons aussi annoncé un investissement d'1,2 million de dollars pour permettre à cet hôpital de faire face à l'engagement des urgences. Durant la saison grippale, nous avons aussi investi 8 millions de dollars dans le cadre de l'engagement du gouvernement pour maintenir les infrastructures hospitalières à l'échelle de la province. Et donc, les hôpitaux dans la province, notamment celui de London, seront en mesure de faire face à cet engorgement des urgences. Question complémentaire. Afin de réaliser 28 millions de dollars en compression, cet hôpital est obligé de couper 1,6 % de sa main-d'oeuvre. Il y aurait un gel d'embauche pour le personnel non clinique et pour en raison des démissions non volontaires. Mais on n'a pas encore déterminé le nombre de personnes qui seront mises à pied. Comment est-ce que les compressions et les mises à pied nous aident à nous attaquer à la médecine de couloir? La ministre, est-ce qu'elle croit toujours qu'il n'y aura aucune perte d'emploi? La ministre de la Santé. Comme le sait pertinemment la députée, les hôpitaux sont gérés par les conseils d'administration. Ils prennent leurs propres décisions pour ce qui est des pressions au niveau de l'exploitation. L'hôpital tente d'atténuer les effets sur le personnel en mettant en place un gel temporaire de personnel non clinique. que il y a aussi certaines démissions non volontaires. L'hôpital va minimiser les effets en matière de perte d'emploi. Il prend ses propres décisions. Comme ministère, nous allons continuer notre collaboration avec les hôpitaux. Nous leur offrons une aide supplémentaire sur le plan financier. Merci, M. le Président. Cette question s'adresse à la ministre des Services à l'Enfance et des Services sociaux et communautaires. Après trois ans de réunion avec les Antériens, la Commission sur les femmes et les filles autochtones assassinées et portées disparues a déposé son rapport final. Ce rapport contient des témoignages de plus de 2000 membres de familles des survivants des experts grâce aux audiences publiques. La ministre a été à Ottawa hier pour recevoir le rapport au nom de notre gouvernement. peut-elle nous expliquer l'importance du rapport final de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones assassinées et portées disparues? Je remercie la députée de Barry-Innisville de ses efforts visant à défendre les femmes vulnérables en Ontario. Merci d'avoir soulevé cette question très importante en Chambre. tous les députés doivent comprendre ce qui s'est déroulé hier dans notre pays. J'étais fier de représenter l'Ontario et d'être la représentante du seul palier du gouvernement qui soutenait Roseanne Archibald lorsqu'elle recevait ce rapport. C'était la suite du dépôt de ce rapport final. Le taux de violence fait à ces femmes et ces filles est inacceptable. Nous sommes déterminés à soutenir les femmes vulnérables notamment dans les communautés autochtones pour que nous puissions nous occuper de leur sécurité. Question complémentaire. Par votre intermédiaire, M. le Président, merci à la ministre d'avoir accepté ce rapport au nom de notre gouvernement et merci d'avoir défendu les femmes et les filles autochtones et merci d'avoir encouragé tous les ontariennes de s'opposer à cette violence. Selon ce rapport, les filles et les femmes autochtones sont 12 fois plus propables de faire face à la violence. on voit que la traite de personnes et l'exploitation touchent les jeunes filles dans nos collectivités. Ce taux de violence très élevé est inacceptable. la ministre peut-elle expliquer les gestes de notre gouvernement pour s'opposer à la violence de femmes autochtones? La ministre, moi je prends très au sérieux cet enjeu. Je vais rencontrer plusieurs survivantes plus tard aujourd'hui pour que nous puissions mieux protéger les femmes à l'échelle de la province, y compris nos soeurs autochtones. Le ministère va travailler avec les Premières Nations et avec les partenaires métis pour soutenir la prestation de services appropriés sur le plan culturel. L'Ontario a conclu des accords avec trois entités autochtones pour ce qui est de la protection de l'enfance. Il y a 12 sociétés de protection de l'enfance autochtones qui donnent des soins appropriés sur le plan culturel. Et ces accords mettent en évidence notre engagement en vue d'améliorer les possibilités disponibles aux femmes et aux filles autochtones. Tous les députés de cette Assemblée sont déterminés à protéger les filles et les femmes autochtones en Ontario. Nouvelle question à la députée de London North Centre. Cette question s'adresse à la ministre de la Santé. London fait face à l'une des crises des opiètes les plus importantes du pays. En avril, cinq personnes sont décédées au cours d'une seule semaine. Hier, on a appris que le gouvernement a coupé le financement pour un site de consommation supervisé sur la rue York. Et le gouvernement n'a pas expliqué sa décision. Le Premier ministre ne détermine pas l'emplacement du site. C'est le Conseil municipal de London qui s'en occupe. Mais le gouvernement veut tout simplement plaire à ses initiés et à ses amis. Il y a des liens entre Blackridge et le personnel du Premier ministre. Des lobbyistes ont demandé l'annulation de ce site et voilà ce qui s'est produit. C'est un autre exemple du Premier ministre et que se mêlent les affaires municipales et les personnes vulnérables et que le Premier ministre va-t-il pleinement financer ce site de consommation supervisée. La ministre de la Santé et des Soins de longue durée, je m'inscris en faux contre la prémisse de cette question. Une décision a été prise selon les critères ordinaires. L'ensemble des demandes sont évaluées de la même façon la proximité à d'autres sites et aux autres services communautaires en fonction des consultations communautaires et en consultation avec d'autres services de la santé. On définit les soins primaires et les autres services sociaux disponibles. Nous nous sommes servis de ces mêmes critères pour les autres qu'un site à l'échelle de la province. London n'est pas différent. quand le site de la rue King a été choisi, ce site fournira ces services. Sans doute, London a besoin de ces services et ils seront fournis. le temps pour la période des questions a été coulé. Le ministre des Richesses naturelles et des forêts a un rappel au règlement. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureux de souhaiter la bienvenue à Camilla, mère de Erin Harsheed, page de ma circonscription de Renfrew et de St. Pembroke. Camilla, bienvenue à Queen's Park. La députée de Scarborough-Guildwood n'aura pas le règlement. Monsieur le Président, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Gwen Chapman du groupe parlementaire noir avec Nadine Spencer et d'autres leaders de la communauté noire. Je souhaite la bienvenue à la cité de Toronto, à Amy MacDonald et Linhua, Pazui, Sabine Somer, Bessie Yeo et Sébastien Preux. Bienvenue. La députée de Toronto, Saint-Pos. J'aimerais demander à tous les députés de participer à une prise de photo pour la journée d'action des troubles alimentaires. À la suite de la période des questions, la députée de Toronto, Centre. un rappel au règlement. J'aimerais dire aux députés que Christian Wong Tam, conseillère municipale, vient de donner naissance à Kiev. avant de passer aux mises aux députés, j'aimerais rappeler aux députés que demain, à la suite de la période des questions, nous allons prendre la photo officielle de cette législature. il y a un vote différé sur l'avis de motion numéro 65 du gouvernement concernant l'attribution de temps pour le projet de loi 115, loi modifiant la loi sur les alcools en ce qui concerne la résiliation d'un accord particulier. Convoquer les députés, ça n'aurait d'appel de 5 minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 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 Le 3 juin 2019 Sous-titrage ST' 501 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 Les travaux de cette chambre reprendront à 15 heures.